Alors que la situation se dégrade après un tremblement de terre de magnitude inédite au Maroc, l'animateur Arthur a dévoilé le grand projet télévisé qu'il prépare avec d'autres célébrités pour venir en aide à son pays d'origine. Près de 48 heures après le tremblement de terre meurtrier qui a ravagé Marrakech, le bilan s'aggrave. Au moins 2122 personnes sont mortes dans le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé l'ouest du Maroc ce vendredi 8 septembre aux alentours de 23 heures, selon les annonces du ministère de l'Intérieur marocain relayées par France Info ce dimanche. 2421 personnes ont également été blessées. La France se tient à disposition pour agir dans l'immédiat, si les autorités marocaines le jugent utile, déclarait Emmanuel Macron pas plus tard que cet après-midi. De nombreuses personnalités françaises s'apprêtent à se mobiliser dans les prochaines heures. Arthur, ce célèbre comédien avec qui il travaille sur un projet en lien avec le séisme au Maroc invité exceptionnel de l'édition spéciale Solidarité Maroc présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot sur TF1, qui a bouleversé sa grille, Arthur a témoigné en plateau au nom de sa famille. Celle-ci vit entre Rabat et Casablanca, et se trouve actuellement à l'abri de tout danger. Mais ce n'est pas le cas des centaines de milliers d'habitants touchés par la catastrophe. On essaye d'être en contact et passer de l'émotion à l'action. J'ai passé ma journée au téléphone avec Jamel, de bouse, hier. Et plutôt que de faire quelque chose dans la précipitation, on a décidé de réfléchir à une grande opération pour essayer de récolter un maximum de fonds et venir en aide, fait savoir l'animateur franco-marocain. Arthur, après le séisme au Maroc, il dévoile les contours de son projet solidaire conscient des enjeux et des conditions climatiques particulièrement rudes dans les régions montagneuses de l'Atlas à quelques mois de Livet, le mari de Mareva Galanté insiste sur la nécessité de reconstruire au plus vite les toits qui ont été détruits. Et pour ce faire, le père de famille s'apprête à faire un grand geste solidaire, à partir de demain, on va commencer à tourner un clip avec beaucoup d'artistes et de célébrités. Jamel a pris son téléphone et tout le monde a pris aussi son téléphone. Le clip sera diffusé partout sur les réseaux sociaux, mais surtout sur les chaînes de télévision. TF1 nous fait l'honneur de diffuser ce clip et toutes les autres chaînes vont suivre. On fait du mieux que l'on peut, chacun à son échelle. On fait du mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501